Me revoilà sur la route après mon passage à Rennes. Ce tour de la Bretagne me paraît de plus en plus vain. Qu'ai-je fait depuis janvier ? J'ai couru après un gamin rebelle, sauver un marin que j'aurais dû tuer, écouter le récit d'une mère éplorée, les pleurs d'un amant endeuillé, et le chant d'une femme, ni tout à fait fille, ni tout à fait biche. Et c'est ainsi que j'ai accompli mon devoir ? Je ne sais plus vraiment ce que je viens chercher dans les lieux que je traverse. Peut-être simplement la pensée rassurante que même si j'échoue à remplir la tâche qui me revient, au moins, j'aurais essayé. La légende de Langkou Épisode 8 Mise et Host S'il vous plaît ! Arrêtez-vous, s'il vous plaît ! Libère le chemin ! S'il vous plaît, mon fils a tellement faim ! Je n'ai pas d'argent, laisse-moi passer. Je vous en prie, de l'argent, de la nourriture, n'importe quoi ! Tu ne comprends pas, je n'ai rien à t'offrir. Toute la province de Vannes va être décimée par la famine. Il n'y a plus assez de pain pour tout le monde. Les marchés sont vides et tout se vend à prix d'or. Un repas me coûte une semaine de mon salaire. J'ai vu des gens se battre pour un sac de pommes de terre. Même l'eau est devenue un problème avec cette chaleur. Il y a trop de gens et pas assez d'eau. Vous comprenez ? On va tous mourir si ça continue. Si seulement. Qu'est-ce que vous dites ? Non, rien. Laisse-moi passer. Vous n'avez donc aucune compassion ? Au contraire, j'en ai bien trop. Je voudrais être déjà mort. Recule, je te le demande. C'est ça, continue ta route. Tu finiras en enfer. Pas tout de suite, je le crains. L'an coup ? Qu'est-ce qu'il y a, Franche ? Qu'allez-vous faire ? Pourquoi ? Mais pour tout ce qui se passe. Et c'est vous qui êtes responsable de tout ça. La canicule, c'est encore ma faute. Et la famine aussi, peut-être. Mais évidemment. Pourquoi croyez-vous que les gens meurent de faim ? C'est justement parce que personne ne meurt. Tout stagne. Les anciens ne font plus de place aux nouveaux. Et les nouveaux continuent à arriver. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus assez de pain pour tout le monde ? Bien sûr que tout est lié à vous. Ne me dites pas que vous ne vous en rendez pas compte. Et vous, là-bas, devant. Ça vous concerne aussi ? Je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose et vous vous contentez de faire le cocher ignorant. Et répondez au moins. Si tu espères obtenir une réponse de elle, tu ne le connais pas. Alors vous, répondez-moi. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, j'en suis sûr. Oui, il y a encore quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que ça te plaise. Tous les moyens sont bons pour mettre fin à ça. Tu en es sûre ? Mais des centaines de personnes souffrent de votre hésitation. Alors, je vais devoir faire appel à elle. Qui ça ? C'est une amie. Qu'est-ce que... D'aussi loin que je m'en souvienne, elle a toujours été là. Il arrivait qu'elle m'accompagne dans mes errances nocturnes. Elle était plus rapide que mes chevaux. Il lui arrivait d'être présente à la fois partout et nulle part. Les hommes craignaient son passage bien plus que celui de la famille. Pour tous ceux qui avaient senti son souffle glacé, la morsure de ma faute était une délivrance. Mais de quoi parlez-vous ? Ça ne te dit rien. C'est parce que tu ne l'as jamais vue dans sa robe sombre. Elle n'a jamais levé sa main impitoyable pour condamner les hommes de ton village à disparaître jusqu'au dernier. Elle s'était déjà en partie retirée lorsque tu as vécu. Je crois qu'elle était partie vers d'autres contrées. Mais il est temps pour elle de revenir, et c'est toi qui l'as décidée. Car nous avons besoin d'elle, pas vrai, Fanch ? Expliquez-vous. Lancou. Ça faisait longtemps. Cette voix ? Mais qu'est-ce que c'est ? Lancou ? Fanch, je te présente la peste. Effectivement, Lancou. Ça faisait longtemps. Presque trois siècles, à vrai dire. 1636. Les gens de Quimper s'en souviennent encore. Un tiers de la ville décimée. Une belle victoire contre la bêtise humaine. Après ça, je suis allée traîner mes guettes ailleurs. Je suis descendue toujours plus au sud. Le climat est meilleur là-bas. Et mon frère a pris le relais en Bretagne. Le choléra. Il a eu du succès ici, je crois. Mon grand-père est mort du choléra en 1932. Il n'est pas le seul. Mais ça fait un moment qu'il a aussi abandonné la zone. Tu ne m'as pas donné de tes nouvelles, Lancou. Ton ingratitude me déçoit. Tu attends d'avoir un problème pour m'appeler. Et en plus, tu le fais par l'intermédiaire d'un de tes clients. Mais je n'ai appelé personne. Tu as souhaité de toutes tes forces la mort de ces gens. Il n'y a pas de meilleure manière de m'appeler. Mais c'était pour les libérer de la famine, pas pour les confronter à quelque chose de pire. Qu'importe vos raisons, je suis là maintenant. Lancou, vous ne pouvez pas faire ça. Avons-nous vraiment le choix ? Il y a forcément une autre solution. Je ne suis pas sûre, Fanch. On a toujours le choix. Ah, jeune homme. Tu es encore beaucoup trop humain. Toujours à croire que tu peux changer le destin des autres et le tien par la seule force de ta volonté de petit être pensant. Quelle folie. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Mais tu ne peux pas non plus m'en empêcher. Non. C'est vrai. Un sursaut de lucidité. Je m'en vais. Je ne peux pas rester avec vous plus longtemps. Comme tu voudras. Je retourne dans les monts d'arrêt. Je ne sais pas si j'y retrouverai Arwen. Je ne sais pas si tout rentrera dans l'ordre. Mais je sais que rien ne justifie ce que vous apprêtez à faire. Je n'ai pas besoin de ta caution morale, Fanch. Alors adieu. J'espère qu'on ne se reverra pas. Moi aussi. Ce serait mauvais signe. Tu commences à t'attacher, pas vrai ? Ne dis pas de bêtises. Tu es contrariée de le voir partir, je le vois bien. Arrête. Il faut qu'on parle de ce qui se passe ici. Ne te fatigue pas, j'ai compris. Ah bon ? Mais oui. J'ai traversé toute la Bretagne pour venir jusqu'à toi. Je les ai vus, tous ces hommes et ces femmes qui auraient dû s'éteindre depuis longtemps déjà, si la bonne marche du monde avait été respectée. Mais quelque chose s'est passé. La machine s'est grippée. Un grain de sable dans l'engrenage et voilà que rien ne va plus. La chaleur paralyse les hommes. Ils ne peuvent plus ni vivre, ni grandir, ni mourir. Ils sont condamnés à cet entre-deux qui les empêche d'exister. Allons, Lanko. Essaye donc une dernière fois d'accomplir ton œuvre et de les libérer de leur fardeau. Je te suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce que tu as toujours fait. Je veux te voir à l'œuvre. Où ça ? C'est une ville, là-bas. Oui. C'est Vannes. Parfait. Allons-y, montre-moi que la faucheuse a encore toute sa place en Bretagne. Venir avec vous ? Dieu m'en garde. Vous arrivez au moment où les gens ont le plus besoin de leurs prêtres. Vous imaginez ce qui arrivera si vous les privez du soutien que je leur donne ? Mais ton moment est venu. Je ne vous suivrai pas. Je ne peux pas mourir maintenant. Mais enfin. L'hôpital est rempli depuis le début de la famille. On a besoin de moi, là-bas. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre un médecin. La mort ? Vous êtes venu me chercher ? Non, 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 ça n'est pas possible. Non, je suis le maire de Vannes. Les gens ont besoin de moi. Je ne peux pas partir maintenant. Il le faut. Je ne peux pas abandonner la ville à son sort. Laissez-moi au moins finir mon mandat. Après, je vous suivrai. Et la ferme ? Qui va s'occuper de la ferme en mon absence ? Ça, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas me faire ça. Laissez-moi vivre. Non, c'est impossible. Ma famille a besoin de moi. Je ne peux pas mourir maintenant. Revenez après la famine et je vous suivrai Vous arrivez au mauvais moment Ils ont besoin de moi Je ne peux pas partir de l'autre C'est bien du tout Dieu ne le permettra pas Je ne peux pas mourir maintenant C'est l'affaire de quelques semaines Quelques mois Ah non Arrêtez ça Je vous en prie Laissez-moi du temps Un peu plus de temps C'est un possible Je ne peux pas mourir maintenant Je ne peux pas mourir maintenant Je ne peux pas Arrêtez Qu'ils s'arrêtent Qu'ils se taisent Tu as perdu la main, Lanko Ta fausse est émoussée Ne t'en mêle pas Je ne te comprends pas Tu n'as pas envisagé un seul instant Que le problème puisse venir de toi Et toi seule, Lanko Si personne ne meurt plus N'est-ce pas parce que c'est ton tour de disparaître Et qu'ils attendent tous Que tu t'exécutes Tu sais bien que je ne peux pas mourir Ou tu ne veux pas Ne serais-tu pas comme eux au fond Tous ces gens qui viennent de passer leur vie Qui attendent la mort Et qui lorsqu'elle arrive Se rendent compte qu'ils ne la désirent pas Car ils sont lâches As-tu vu l'arrogance de ces gens de bien Qui se sentent irremplaçables ? As-tu vraiment envie de leur ressembler ? Il faut que tu m'aides Je dois faire ton travail à ta place Cette fois je dois te le demander Je n'ai plus le choix Et tu crois vraiment que je suis en mesure de t'aider ? Alors écoute-moi, Lanko Je t'ai dit que j'avais traversé la Bretagne pour te rejoindre Et je n'ai pas attendu ton pitoyable appel à l'aide Pour tenter de reconquérir ces terres Qui ont été les miennes jadis Tu sais bien que je ne peux pas traverser un pays Sans m'attaquer un jour ou l'autre à l'une de ces villes Car c'est ça qui me maintient en vie J'existe par la destruction que je sème En revenant en Bretagne J'étais bien décidé à y répandre mon venin Et à m'engouffrer partout Où on me laisserait passer Mais cette fois Les choses ne se sont pas passées comme prévu Je suis entrée en Bretagne à pied Car j'attendais ton appel J'ai traversé beaucoup de villages Où portes et fenêtres se fermaient à mon passage Je suis restée à l'affût Je guettais une ouverture, une brèche Où je puisse m'engouffrer Pour frapper tous ceux qui se présenteraient Sans succès J'ai frappé à toutes les portes que j'ai croisées En venant jusqu'à toi Les chaumières, les fermes, les manoirs Aucune demeure n'a échappé à ma vigilance Entre Nantes et Vannes Mais les barrières sont restées infranchissables J'ai voulu poursuivre mon chemin Vers l'ouest après Vannes Et je suis arrivée aux berges du Blavé Entre Lorient et Pontivie Tu sais que je peux aller aussi vite que le vent Mais que je ne peux pas traverser les rivières J'étais bloquée À moins de contourner le fleuve C'est alors que j'ai vu cet homme Eh l'ami, elle est bonne ? Eh comment ? Ça rafraîchit Je fais une de ces chaleurs Tu aimes ça nager Ah ça J'ai toujours été un bon nageur Je peux te demander un service ? Ce que vous voulez grand-mère Je ne sais pas nager Tu pourrais me faire traverser sur ton dos ? Oui je pense que je peux Venez par ici Merci bien Bien, je vous revaudrai ça Allons-y Ça ira ? Bien sûr Je ne sais pas par quelle malédiction Je n'ai jamais pu traverser un cours d'eau Sans l'aide de quelqu'un Même sur un pont J'ai besoin de l'invitation de quelqu'un pour passer Mais pour cette fois J'avais résolu ce problème Et je voyais avec satisfaction Le rivage s'éloigner de plus en plus C'est que Ça pèse son poids Sans vouloir vous offenser Madame Le rythme de notre progression faiblissait À mesure que l'on s'approchait du milieu du fleuve Je Je ne sais pas si je rêve Mais Il me semble que vous êtes De plus en plus lourde Cet homme allait permettre à la peste De traverser le fleuve Et de s'attaquer à toutes les villes Qui se trouvaient à l'ouest du Blavet Rien d'étonnant à ce qu'il sente le poids De cette responsabilité sur ses épaules frêles Je ne peux pas S'il te plaît Encore un effort C'est beaucoup, beaucoup trop Allez Madame, je ne peux pas On n'est même pas au milieu du fleuve Je ne veux pas me noyer pour vous Débrouillez-vous Non S'il te plaît Ne me laisse pas dans l'eau Ravène-moi où tu m'as trouvé Je vais essayer À mesure qu'on se rapprochait du rivage Mon passeur retrouvait son essence dans l'eau Comme s'il était peu à peu libéré de ce poids Dont il se plaignait quelques minutes auparavant Il me reposa au bord du fleuve Là où il m'avait trouvé Et il sauva peut-être qu'un père D'une nouvelle épidémie de peste Il aurait mieux fait de te laisser tomber Au milieu du fleuve Comme il en avait d'abord l'intention Il aurait débarrassé le monde D'un immense fardeau Tu n'y penses pas Et ensuite J'ai senti ta présence aux abords de Van Et j'ai fait demi-tour pour te rejoindre Je vois Tu te demandes pourquoi je te raconte ça, n'est-ce pas ? C'est vrai C'est pourtant simple Ne vois-tu pas que je ne peux rien pour toi ici ? Tu voudrais que je t'aide à réguler ce flot d'êtres vivants Qui ne peuvent vivre tous en même temps Sans se marcher dessus Mais je n'ai plus ma place ici Nous ne sommes plus au XVIIe siècle Les gens ignorent jusqu'à mon existence Ils ne me voient pas Ils m'ignorent Je ne peux plus rien contre eux En somme, nous avons le même problème Si on veut Sauf que pour moi, la solution est simple Il me suffit d'aller autre part, loin d'ici Il y a des pays où je n'ai rien perdu de ma force Mon pouvoir de destruction y est intact Alors que toi Toi, tu es bloqué ici Tu ne peux pas quitter la Bretagne Ailleurs, tu n'es rien Tu n'existes pas Et si je ne me trompe pas Même ici, tu n'en as plus pour longtemps Que veux-tu la faucheuse ? Il est peut-être temps de passer à autre chose Tu parles sans savoir, comme toujours Mais si tu persistes à courir après des fantômes Tu en trouveras beaucoup à Van Je n'ai croisé qu'eux en ville Les vivants se cachent, les morts s'amusent Tu peux essayer de remettre de l'ordre là-dedans si ça te chante Pendant que je me délecte du spectacle Je te souhaite bien du courage La légende de l'Ancou Épisode 8 Mise et host Août Sur une musique de Vincent Gauchot Avec La peste Istria Fanche François-Téjipé Le mendiant Fred Spoutnik Le passeur Romain Langkou Naïd Lancio Le maire Tristan Lohengrin Le prêtre Yggdrasil Banaheim Le médecin Aurélie Les villageois Hélène John Danger Anna Hazel Une production Belisar House Réalisée par Naïd Lancio